Merci au bureau d'iTech de m'inviter, c'est toujours un très grand plaisir. Inviter à parler d'un sujet qui est assez rarement abordé, qui est celui de la gestion des bifurcations en phase aiguë. Rarement abordé, peut-être parce que la littérature est extrêmement pauvre sur le sujet, donc je vais essayer sans prétention de vous parler davantage de consensus d'experts, partager une expérience et peut-être d'un certain bon sens. Quand on regarde les recommandations sur le SCA-ST+, on est surpris de voir dans ces presque 60 pages qu'il n'y a aucun aspect technique qui est consacré à la gestion des bifurcations. On peut toutefois, et Thierry les a rappelés, se dire qu'on peut extrapoler les bonnes idées qui font reposer le traitement en phase aiguë, à savoir le recours à des stents actifs par voie radiale, avec un traitement antithrombotique optimal et surtout faire le plus vite possible. Réciproquement, dans la littérature, et là je reprends la Bible de l'EBC, et finalement il y a très peu de lignes consacrées à la phase aiguë, donc la littérature sur la bifurcation nous le rend bien. Je rappelle quand même avec malice une des conclusions phares de ces évangiles, c'est que la stratégie à un stent est recommandée dans la plupart des lésions de bifurcation, avec la philosophie du provisional stenting, donc on est tenté de penser que dans un contexte aigu, ce sont des bonnes résolutions à adopter. Donc il n'y a aucune étude ou recommandation dans le ST+, dédiée aux bifurcations, et les cas ST+, sont exclus de toutes les études menées sur la bifurcation, donc est-ce qu'il faut faire l'autruche et traiter ces bifurcations en phase aiguë, comme on le ferait dans le syndrome coronarien chronique, c'est toute la question. Je rappellerai quand même que la phase aiguë, elle est quand même singulière, on ne connaît pas la lésion, Thierry l'a rappelé, on ne connaît pas le patient, impossible d'anticiper la stratégie, elle est faite ad hoc, parfois la nuit, par un seul opérateur, dans un contexte hémodynamique et rythmique parfois houleux, dans un contexte thrombogène, et ça il faut le rappeler, d'essayer d'amener le moins de matériel possible, et rappeler les objectifs principaux qui sont tout d'abord de sauver le patient, bien sûr sauver du myocarde, le résultat cosmétique passant au troisième plan. Quand on reprend la littérature, et là j'ai repris un éditorial qui me paraît très intéressant, d'une belle revue espagnole, qui se pose la question, est-ce que la bifurcation en phase aiguë est-elle un animal différent ? Et en fait c'est un animal peut-être un peu plus sauvage, mais qui ressemble beaucoup à l'animal domestique du syndrome coronarien chronique. Et cet éditorial, il s'appuie sur deux belles études, une qui est un registre, qui reprend 10% des procédures traitées en bifurcation, 10% d'entre elles ont été traitées en phase aiguë, ce registre nous rappelle que bien évidemment traiter une bifurcation ça prend plus de temps, on augmente le volume de produits de contraste, la procédure est plus compliquée, dans 84% des cas elle repose sur une stratégie à un seul stent, avec, et là c'est une bonne nouvelle, finalement quand on match avec les autres types de lésions, finalement assez peu de différence en termes de pronostics, que ce soit à 30 jours ou à 5 ans, donc lorsqu'on traite de manière assez simple ces bifurcations en phase aiguë, le pronostic est plutôt bon. Le deuxième papier, c'est un sous-groupe du registre COBIS, là aussi qui reprend 367 infarctus avec bifurcation, la majorité est traitée avec un stent, très peu sont traités avec deux stents, et vous voyez qu'au fil du temps, l'engouement pour les techniques à deux stents diminue, aujourd'hui occupe moins de 20% des procédures, et on retrouve là aussi une notion plutôt connue, qu'une stratégie à deux stents expose à davantage d'événements à un an, donc plutôt un plébiscite pour des stratégies simples à un stent. Donc j'ai repris, les chinois nous ont amené la COVID, mais également le Décacrush, j'ai repris une étude de Décacrush 2, qui s'est penchée sur les 63 STEMI inclus dans cette étude, randomisé Décacrush versus Provisional Stenting, et là il faut vraiment aimer les choses compliquées pour se féliciter de cette conclusion, où on apprend que le Décacrush fait aussi bien qu'une stratégie de Provisional Stenting. Donc j'invite mes amis décacrophiles à méditer cette citation de Pierre Desproges, un gentleman c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas, donc le Décacrush est à la phase aiguë, ce que la cornemuse est à la grande musique. Donc je préviégerais plutôt une stratégie à un stent, et là j'aime beaucoup ce schéma de Savoia, donc sur l'extrême droite on a quelques situations complexes qui parfois peuvent nous conduire à implanter deux stents, mais la plupart du temps je vous invite à faire du Provisional Stenting avec potes, et très souvent la timidité paye, il faut s'arrêter là, sans s'interdire parfois la mise en place d'un deuxième stent, soit par thé, soit par tape, beaucoup plus rarement par culotte. Donc à mon avis c'est le schéma qu'il faut retenir. Et sans se concerter, on a à peu près les mêmes réflexions avec Benoît et Thierry, que la thromboaspiration, la stratégie différée a été injustement décriée sur des études mal interprétées, de routine, et je pense que dans la bifurcation elle peut être pertinente, parce qu'on a une véritable analyse, et on a une médina qui est nettoyée, c'est plus la même, ça peut impacter notre stratégie, et ça permet de façon différée de compléter, d'optimiser le traitement, quitte à recourir à de l'imagerie. Je vais l'illustrer par trois cas cliniques extrêmement rapides, un jeune patient de 41 ans, vous voyez sur la partie gauche de la diapo, une lésion un peu compliquée, qui englobe deux belles marginales sur une circonflexe dominante, on réalise une thromboaspiration, on revient deux jours plus tard, on a la bonne surprise de constater qu'il s'agit d'une médina 1-0-0, avec un traitement de bifurcation simplifié, une bague 3,5 par 12, et un résultat géographique plutôt satisfaisant. Se méfier également de l'embole enclavé, on connaît la balle magique de Kennedy, mais il y a aussi l'embole enclavé sur la phase aiguë, et ce n'est pas un hasard, parce que la loi fractale fait qu'il y a une perte de calibre, il y a une angulation, et que le thrombus a tendance à venir à califourchon sur la bifurcation, et lorsqu'on est en phase aiguë, on retrouve cette lésion qui concerne la bifurcation, sans être certain que ce thrombus s'est constitué in situ, ou ne provient pas d'un embole. Je l'illustre au travers de ce cas, d'une belle bifurcation rétroventriculaire distale, que l'on traite par thromboaspiration à l'export, et on obtient une médina 0-0-0, qu'on contrôle au quatrième jour, et bien évidemment la lésion coupable se situe à 6 cm plus haut sur le segment vertical de la coronaire droite, avec une coronaire angiographiquement et OCT normale en distalité, ce patient a été traité médicalement. Enfin, pour terminer sur les stratégies différées, il arrive des situations un petit peu compliquées, ce jeune patient qui avait un petit peu ennuyé notre phélo en phase aiguë, 31 ans, un BAV complet, un bon résultat du stenting circonflexe. Trois mois plus tard, ce jeune patient de 31 ans revient avec un sus décalage en AVR, avec une lésion du tronc qui n'est pas un spasme. Il a de l'athérome un petit peu partout, ce jeune patient, sans hypercholestérolémie, avec une lésion de la fin du tronc, une angioplastie qu'on va qualifier de délicate, on met deux guides, circonflexe, IVA, un massage cardiaque, une prédilatation, tronc commun en direction de l'IVA, et là, dans la précipitation, on part sur une stratégie à deux stents en T inversé, toujours émaillé d'un massage cardiaque, le T est un tout petit peu raté, massage, on termine par un kissing final, aspirine, ticagrelor, anti-GP, et sous massage, le patient est mis sous ECMO, il en est sevré au deuxième jour sans séquelles, avec 60% de VG, on le contrôle à 8 jours. À l'image de son grille costal, il a eu une compression longitudinale de son stent, alors vous voyez, les conditions de l'angioplastie de sauvetage, se sont compliquées d'une compression toute proximale du stent, ce qui ne nous interdit pas, dans une situation beaucoup plus apaisée, de réaliser un pote, de corriger la malapposition avec un bon résultat final. Donc je pense que dans certaines situations, il y a une place pour une stratégie en deux temps. Donc voilà ma conclusion. Rappelez que l'objectif principal, c'est de rétablir sans délai un flux timide 3 dans le vaisseau-mer, si possible sans sacrifier la fille, et sans rajouter de la hiatrogénie, de bien évaluer la lésion. La médina n'est pas la même médina que celle observée en condition thrombotique. Je crois qu'il y a une place au cas par cas pour la stratégie en deux temps et pour la thrombo-aspiration. Le message certainement à envoyer et à diffuser à nos plus jeunes collègues, c'est de recourir à des techniques simples et maîtrisées avec un stenting de la main branche et un pote. Je vous remercie. Applaudissements